Selon la manière dont l'humanité compte le temps, l'année 2020 est enfin arrivée à son terme et il n'est pas trop tôt pour la plupart d'entre nous. Ils ont déjà fêté, comme on dit, le Nouvel An en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans certaines parties de l'Asie. Pour ceux d'entre nous qui se trouvent à l'ouest de ces pays, que ce soit en Afrique, en Royaume-Uni ou en Europe, et surtout ici en Amérique du Nord et du Sud, il nous reste encore quelques heures, au moins à compter de l'enregistrement de cette vidéo. Nous nous préparons, ou du moins les gens dans cette partie du monde, à le fêter. Quant à moi, j'ai l'intention de profiter d'une bonne nuit de sommeil. J'espère que vous le ferez aussi, c'est vraiment de la folie à bien des égards. Et c'est la façon du monde de compter le temps, pas un calcul du temps selon Dieu, mais c'est néanmoins la manière de compter le temps comme nous le faisons dans ce monde aujourd'hui. La semaine dernière, mercredi, M. Richard Haymes a enregistré d'incroyables prophéties bibliques accomplies. Cette émission sera ensuite éditée et envoyée à diverses stations. Il faudra donc attendre quelques semaines avant qu'elle ne soit diffusée. Mais j'espère que vous l'attendez avec impatience. D'incroyables prophéties bibliques accomplies. Ça tarde sur l'histoire et ce qui s'est déjà accompli. L'émission de la semaine dernière, Le Problème avec Noël, semble avoir rencontré beaucoup de succès. Il est probable que plus de 4000 réponses seront comptabilisées au final. Nous n'avons pas encore tous les rapports en provenance du monde entier, ni le rapport des réponses sur Internet, mais les réponses téléphoniques sont très élevées et il semble qu'il devrait y avoir plus de 4000 réponses. Ce que nous avons régulièrement eu. Parfois plus de 5000 et parfois même plus de 6000. Il est certain que Dieu bénit les réponses. Nous en sommes très reconnaissants. L'émission de cette semaine est intitulée 2021 selon la prophétie biblique. Et dans celle-ci, j'ai passé en revue les prédictions que nous avions faites ces deux dernières années et j'ai montré comment elles se sont réalisées de bien de façon. J'aime beaucoup l'approche de M. Wallaspect l'année dernière pour 2020 selon la prophétie biblique où il n'avait pas vraiment fait de prédictions, mais parler de tendances à surveiller. Et je pense que c'est une bien meilleure façon pour nous de faire, plutôt que d'essayer de proclamer une prédiction spécifique pour une année particulière. Il s'agit plutôt des tendances à surveiller pour l'année et c'est l'avenir. Nous utilisons le terme prédiction pour cette année et celles qui suivront. Mais probablement le terme tendance serait une bien meilleure façon de dire les choses parce que nous connaissons les tendances que nous allons voir à l'avenir, mais nous ne savons pas exactement ce qui se passera au cours d'une année donnée. Mais nous espérons que cela produira une bonne réaction comme les autres émissions que nous avons eues ces dernières années sur nos prédictions ou les tendances à surveiller sur l'année à venir. En outre, l'émission de cette semaine réalisée au Canada, que vous pouvez regarder sur tomorrowsworld.org, s'intitule « Récrudescence de l'antisémitisme » présentée par M. Stuart Vakovich. J'espère donc que vous la regarderez aussi. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez la regarder sur ce site. Il vous suffit de faire défiler la page vers le bas jusqu'à l'émission sur le site canadien et vous pourrez la visionner. J'aimerais vous donner un avant-goût de l'édition de notre revue en anglais de février. Nous travaillons déjà sur l'édition du numéro de février de notre revue Le Monde Demain et elle devrait être mise sous presse la semaine prochaine. Mais voici un avant-goût. Le cadre en blanc ne serait plus là et ce sera un peu plus net à bien des égards. Il s'agit d'un bref aperçu. Et vous y trouverez l'article intitulé « Ce qui est arrivé au christianisme du Christ » rédigé par M. Richard Ames. C'est un très bon article qui montre comment le christianisme fut spolié semblable à un loup qui, comme vous pouvez le voir sur la couverture, s'introduit parmi les brebis. Nous avons également en Dieu, nous plaçons notre confiance. Un article de M. Douglas Whannell montrant les changements aux Etats-Unis et bien sûr, c'est également vrai pour une grande partie du monde occidental. Et puis un article s'intitulant « Règne Britannia » qui ne concerne pas que les Britanniques ou les frères et sœurs de la descendance d'Ephraim vivant dans le monde entier, mais elle s'applique vraiment à chaque être humain. J'espère donc que vous le lirez. Le titre ne dit pas exactement de quoi il s'agit, mais je suis sûr que les Britanniques en sauront un peu plus à ce sujet. Voici donc l'édition de février. Nous espérons déjà l'envoyer à l'imprimeur la semaine prochaine. C'est donc un petit aperçu. Vous avez ainsi quelques informations en avant-première. La semaine prochaine, je projette d'être à Fayetteville, en Caroline du Nord, pour une conférence du Monde de Demain pour un très petit groupe, mais aussi pour ceux qui se connecteront en ligne. Et M. Wallace Smith prévoit de faire une conférence en ligne du Monde de Demain pour ceux vivants du côté de Minneapolis, où nous invitons tous nos abonnés de la région à assister à une conférence du Monde de Demain. Il se passe donc beaucoup plus de choses dans l'œuvre. Je vais en garder quelques-unes pour le bulletin d'information de cette semaine. C'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 2 janvier 2021. Nous entrons donc dans une nouvelle année civile, selon la manière humaine de compter le temps. Mais surtout, je vous souhaite à tous un agréable sabbat des plus profitables.